bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette leçon je veux vous apprendre le principe des accords de passage la raison pour laquelle j'appelle cette vidéo les accords de passage numéro 1 c'est que je veux faire d'autres vidéos concernant cette leçon auquel je trouve très intéressant alors qu'est ce que c'est les accords de passage nous allons lire et comprendre ensemble cette définition la note de passage est une note étrangère c'est à dire qui ne fait pas partie de la gamme ou un groupe de notes étrangères c'est à dire plusieurs notes qui ne font pas partie de la gamme qui relient deux notes harmoniques par mouvement conjoint c'est à dire mes deux mains bougent en même temps ascendant vers le haut ou descendant vers le bas c'est à dire mes mains vont vers la gauche de mon clavier continue qui ne s'arrête pas il peut y avoir indifféremment une ou plusieurs notes de passage successives l'important est qu'il n'y ait jamais de rupture dans le mouvement conjoint ni dans la direction ascendante ou descendante de ce mouvement ça veut dire que lorsque vous jouez les accords de passage il faut qu'il y ait un enchaînement il peut avoir un seul enchaînement ou plusieurs mais il ne peut pas avoir des coupures entre vous devez absolument retenir cela les accords de passage ne doivent pas seulement être joué dans les mêmes tonalités mais ils peuvent être beaucoup plus efficace lorsqu'ils sont joués dans la tonalité que vous jouez nous verrons cela dans cette vidéo alors dans cette vidéo nous allons nous concentrer sur deux types d'accord les accords dominante secondaire et les accords de passage chromatique maintenant vous êtes sûrement en train de vous dire mais qu'est ce que c'est la chose à retenir à propos de cela c'est le fait qu'un accord dominant se résout toujours par un cinquième degré le concept derrière cela est d'ajouter un accord de passage entre les deux accords de ce fait vous pouvez jouer la dominante du deuxième accord laissez moi vous expliquer nous avons un accord de do majeur et de la mineur et nous voulons ajouter un accord de passage entre les deux il suffit de se poser la question je viens d'où et je vais où dans ces cas nous vénons de do majeur pour y aller à la mineur donc c'est notre la mineur qui nous intéresse à partir de la mineur la règle veut que nous faisons 5 degrés pour trouver la dominante la mineur donc 1 2 nous sommes bien dans la gamme de do majeur 1 2 3 4 5 nous avons notre mi donc notre mi majeur nous pouvons même pour embellir cela ajouter un 7 mi septième donc le mi septième est l'accord dominante qui va résoudre cela pourquoi je vous montre ça c'est à dire que nous sommes là do majeur nous voulons aller à la mineur et l'accord de passage entre les deux accords c'est le mi septième je vous montre do majeur si nous voulons aller en fa majeur nous sommes en do nous avons fait notre accord de passage pour aller en la mineur 7 mais maintenant nous voulons aller en fa majeur nous fait refaisons le même procédé c'est à dire nous allons rechercher la dominante de fa majeur nous allons aller en fa une deux trois quatre cinq nous voyons que c'est le do donc nous utilisons un do septième do septième pour aller en fa nous sommes en l'air nous sommes en do nous avons je vous ai montré l'accord de passage pour aller en la mineur maintenant pour aller en do majeur tout simplement nous faisons ceci do sept en do do sept et puis fa majeur donc tout d'un coup ce qui était une progression d'accord assez ennuyeuse de do la mineur et fa majeur avec des accords basiques nous avons maintenant cette progression harmonique très intéressante donc pour jouer ce type d'accord de passage tout ce que vous avez à faire est d'ajouter l'accord dominante de sept et donc un cinquième de plus par rapport à l'accord que vous jouez c'est une façon simple et très agréable d'ajouter de la variété à vos progressions d'accord maintenant je vais vous parler des accords de passage chromatique c'est un concept très similaire à ce que nous venons de voir pour les accords dominante secondaire je vais donc contextualiser avec une progression d'accord 2 5 1 ré mineur sol majeur do majeur nous voulons passer de ré mineur à sol majeur donc il suffit juste à partir du sol majeur monter d'un demi ton qui sera notre la bémol donc à partir du sol majeur comme nous voulons aller en sol majeur nous touchons la note sol montant d'un demi ton donc nous avons notre sol dièse ou la bémol toujours en 7 donc nous montons en 7 donc en fait c'était un sol bémol sol moi j'ai justement j'ai simplement fait un accord de renversement donc j'ai renversé l'accord et nous allons en sol sol 7 je reprends je reprends nous avons notre ré mineur donc nous avons ceci nous avons notre ré mineur faisons ceci sol sol 7ème toujours mais non comme nous voulons aller en do on a dit que c'est juste monter d'un demi ton donc ce sera le ré ici le do dièse donc nous utilisons le re do à la do dièse 7 avant d'aller en do donc je reprends ré mineur nous montons ici ré mineur donc nous voyons la différence entre et ceci donc ces deux astuces sont vraiment utiles et vous pouvez également les mélanger et les assortir exemple nous pouvons jouer les accords simples je reprends mes accords de départ de do la mineur et de fa do la mineur et de fa nous pouvons jouer les accords dominants de secondaire pour le premier accord de passage comme nous l'avons fait auparavant puis nous pourrions ajouter un accord de passage chromatique dans la mineur en allant en fa majeur je vous montre do maintenant ici nous voulons aller en fa majeur mais nous voulons utiliser l'accord chromatique donc fa majeur je monte un demi-ton fa fa c'est un fa majeur un fa fa majeur nous disons un fa majeur mais nous voulons utiliser un fa majeur 7 vous voyez fa majeur 7 et aller en fa dièse ma fa dièse 7 majeur 7 et fa majeur 7 je vous remontre afin que vous puissiez entendre combien il ajoute à vos progressions d'accord et il peut vraiment transformer votre jeu en quelque chose de vraiment cool jouez donc avec ces deux astuces et appliquez-le aux progressions d'accord ou aux chansons que vous connaissez déjà vous constaterez que certaines combinaisons fonctionnent mieux que d'autres également plus vous les pratiquez mieux ils sonneront j'espère donc que vous avez trouvé cette leçon utile si vous avez des questions posez-les dans les commentaires et n'oubliez pas de vous inscrire pour ne rien rater du prochain cours concernant les accords de passage à la prochaine les amis